Donc je propose à Jean Zed, qui est journaliste à la France Info et qui est surtout connu parmi nous pour avoir été le commissaire de l'expo à la Fondation EDF qui a eu autant de succès ces temps récents pour animer ce panel avec Philippe Dubois, enfin tous ceux qui sont prévus pour ce thème. Joseph, tu voulais dire quelque chose à propos du vidéo, la copie des vidéos, game, vidéo disque, de l'Azerdisc. Alors n'hésitez pas à prendre vos micros, messieurs. Donc conserver pour rejouer sous forme de questions. La question, il y a le comment, c'est-à-dire que est-ce qu'on garde l'expérience originelle, authentique, diront les puristes, mais jusqu'où ? Jusqu'au virus peut-être. Et il y a également le verbe rejouer, c'est-à-dire est-ce que tous les jeux sont proposables ou rejouables ? En clair, est-ce qu'il existe des jeux de chevet, des jeux que l'on peut rejouer, rejouer, et d'autres non. Non, on ne va pas rejouer à 150 heures de Zelda Breath of the Wild. Je ne sais pas, voilà, on laisse de côté. Voilà, il y a à la fois ces deux questions dans ce conserver pour rejouer. Première question peut-être, juste sur ce mot conserver, comment redonnez-vous accès justement à ce patrimoine vidéoludique, à cette conservation ? Est-ce que plus précisément, quels sont vos choix techniques pour donner l'accès à ces œuvres ? Plutôt puriste, Philippe Dubois ? Écoute, oui, plutôt puriste. Nous nous avons pris pour partie de présenter pour l'association Emocent.com, que je préside, et de générer des expositions interactives avec le matériel historique, donc les consoles de jeux, les ordinateurs et les œuvres, et les mettre dans les mains du public de la manière la plus puriste, comme tu voulais dire, qui soit en respectant finalement l'œuvre tant que c'est possible, ce ne sera pas toujours possible, évidemment. Pourquoi cette authenticité ? Cette authenticité, parce que nous pensons, nous sommes même persuadés, que donner l'accès à l'œuvre telle qu'elle a été écrite à l'époque, une œuvre historique, on parle, mais ce sera le cas pour les œuvres de maintenant, mais évidemment dans quelques années, c'est le faire, tant que c'est possible encore techniquement, j'insiste bien, dans les mêmes conditions qu'à l'époque. Donc les jeux vidéo anciens des années 80 ont été écrits sur des micro-ordinateurs avec des contraintes techniques extrêmement fortes, en termes de puissance, en termes d'affichage graphique ou sonore, en utilisant des interfaces qui peuvent être assez péjoratives, même pour l'interface de jeu, mais bon, ça fait partie du jeu quelque part aussi, et qui étaient diffusés possiblement sur des écrans cathodiques, donc on fera tout, par exemple, notre possible, pour que l'expérience de jeu dans nos expositions, et nous avons commis parmi les plus belles expositions, dont Game, voilà, en France, puisse se faire sur du matériel qui soit le plus proche, en tout cas en termes d'expérience, par rapport à l'œuvre, qui soit la plus proche de celle d'origine. C'est vraiment l'accent que nous mettons, nous, sur tous nos efforts, à la fois conservation, préservation et valorisation de ce patrimoine numérique, faire en sorte qu'il soit accessible pour les années à venir, tel qu'il a été présenté lorsqu'il a été créé. Même question, Mathieu Charrère, vous êtes fondateur aussi de l'association WDA, qui a aussi pour objectif cette conservation du patrimoine. Quel est votre regard, vous, là-dessus ? Oui, alors, bonsoir. Moi, on est un petit peu venu me chercher dans ma grotte. C'est pas tout à fait... Merci. C'est pas tout à fait mon domaine. Je m'appuie depuis longtemps, maintenant, presque 20 ans, sur Philippe, pour ce genre de choses. Bon, maintenant, je partage complètement les points de vue de Jean-Philippe et de Colin, tout à l'heure, sur le fait que les supports originaux ne doivent pas, de toute façon, être rejoués, ne doivent pas être réutilisés. Et si on tombe sur un cas de nostalgeek, comme j'avais envie de les appeler, les émulations sont très bien et sont là pour ça. Et justement, il y a tout un pan professionnel qui peut très bien se mettre à adapter et émuler divers hommes ou diverses machines. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Et il est beaucoup plus intéressant, justement, de pérenniser, à mon sens, le travail d'émulation de ces pièces-là, parce que, bon, elles sont là, elles sont là, mais elles ne le sont plus, en effet, longtemps. Et il y en a déjà pas mal qui ont disparu. Voilà. Donc, pour combattre le temps, mieux vaut l'émulation que... De toute façon, il vaut mieux, en effet, de toute façon, l'émulation... Après, si vous voulez lancer un Mario sur un Game Boy, rien ne vous empêche. C'est votre Game Boy, c'est votre Mario. Ça marche encore, je crois. Mais voilà, le point de vue WDA a toujours été le même. Nous, on travaille sur du long terme, voire très long terme. D'accord. C'est-à-dire ? C'est dans ce sens-là qu'on s'était rapprochés en 2009 de la BNF. Et nous, notre but, ce n'est pas du tout de promouvoir l'association, de promouvoir notre travail, mais d'essayer d'apporter une pierre à l'édifice de la préservation de tout un pan de l'évolution numérique, car nous en sommes encore les acteurs, puisque encore maintenant, c'est encore très, très, très frais, en fait. C'est une chose qui n'est... Voilà. Dans 100 ans, par contre, il n'y aura plus véritablement les histoires ou les anecdotes qu'on peut se permettre d'enregistrer, puisqu'on le fait aussi de temps en temps, maintenant. Et aujourd'hui est aussi un jour que nous, la WDA, nous préservons, parce que l'histoire de l'histoire du numérique est un pan qui nous intéresse aussi. Voilà. René Spérenza, vous aussi, vous êtes... Bonsoir. ... de l'association Cilicium, qui a été citée tout à l'heure. Tout à fait, de Toulouse. De Toulouse. Il y a des Toulousains dans la salle. Moi, je suis Toulousain, mais j'ai perdu l'accent, je suis désolé, mais je l'aime beaucoup. Même question, est-ce qu'on se rapproche d'une expérience authentique quand on conserve, ou est-ce que, finalement, le combat contre le temps fait qu'on devient très vite pragmatique, et que c'est ce combat-là qu'on mène ? Alors, le combat contre le temps, c'est comme le combat de la vie, il est inéluctable, et ça va mal finir. Donc, nous... Merci de dire la fin du... Voilà. Déjà, je pose les bases de mon propos. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'électronique, qu'on le veuille ou non, qu'on l'utilise ou pas, décrépit lentement, mais sûrement, pour conduire au final à des machines qui ne fonctionneront plus. J'en veux pour preuve que, quand on a commencé l'assaut en 1994, on avait de belles machines neuves qui fonctionnaient très bien. On les ressortait régulièrement, elles marchaient. Et puis, un jour, elles se sont mises à refuser de fonctionner. Et je vais même plus loin. Toutes les mêmes machines de la même famille, par exemple, imaginons des Commodore 104. Sur les 50 qu'on peut avoir, il y en a 45 qui ne marchent plus. Bon, fort de ce constat, il y a déjà quelques années, on s'est dit que ce n'est pas possible d'avoir un parc complet de machines qui fonctionnent pour présenter au grand public. Donc, on s'est orienté vers l'émulation. Donc, il y a à peu près 10-15 ans, l'émulation, c'était assez embryonnaire. Mais depuis, ça a beaucoup évolué. Et surtout, c'est devenu très, très abordable financièrement pour monter des machines, pour des expos très grand public. Pour nous, c'est parfait, c'est fiable, ça fonctionne. Et le grand public est très content de retrouver ces machines en voyant les vrais, en jouant sur des machines qui savent émuler. Ça leur suffit, en fait. Après, on participe ou on organise des conventions destinées à des hyperspécialistes. Il est hors de question de faire jouer tout le monde sur des Raspberry Pi. en leur disant, c'est pareil. Eux, ils veulent ouvrir, ils veulent mettre le doigt sur le composant qui chauffe pour savoir qui le vit. Et on est obligé, donc, dans ce cadre-là, de maintenir les machines. Donc, il y a une adaptation au public, là, ce que vous dites. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, la maintenance de ces machines devient un de nos enjeux principaux. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, ce que je disais, c'était le vieillissement. Il y a aussi l'aspect, dans le vieillissement, qui dégrade, par exemple, les piles. En 2018, c'est le grand chantier des piles chez nous. On a décidé qu'il fallait bien surveiller toutes les machines, enlever toutes les piles qu'on aurait pu oublier. Parfois, c'est vicieux. On ne les reconnaît pas. Heureusement, on a de nombreux spécialistes qui nous disent c'est ça, c'est comme ça. Et comme ça, on arrive à préserver tant bien que mal. Parce qu'en enlevant les piles, des fois, ce n'est pas forcément très heureux. Et puis, on dégrade la machine originelle. Donc, si on veut garder une machine, troisième aspect, une machine comme neuve, comme si on venait de la recevoir sur l'âme de Noël en 1982, on ne peut pas. Parce que des gens, on est obligé de la sortir. On est obligé d'enlever certains composants qui vont détruire ceux d'à côté. Et donc, c'est impossible de conserver une machine dans l'état originel. Donc, ça, tous ces constats nous imposent de faire des choix, en fait, tout en sachant qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose de parfait. Malheureusement, alors qu'on aimerait bien pouvoir disposer de machines dans 100 ans qui seront comme neuves, mais ça va être très, très difficile. Voilà, à peu près les grandes lignes. Oui, j'entends bien. Jean-Philippe Imbleau, à vous, vous n'êtes pas dans la même... Non, alors... Mais c'est quand même une question, il y a l'expérience, on va dire, originelle. Il y aura toujours ça, nostalgie peut-être, mais quand même, elle est là et on le sait. Et il y a ce qu'on doit aussi présenter. Par exemple, s'il y a des chercheurs, qu'est-ce que... Alors, quel choix ? Alors, nous, le choix est avant tout pragmatique, puisque je l'ai un peu évoqué précédemment. On n'essaye même pas de maintenir les machines en état. On sait bien qu'on pourrait le faire, on pourrait passer par des associations qui savent le faire, mais ça nous garantirait quelques années. Et puis, il faudra recommencer dans quelques années. Donc, bon, c'est vraiment pas une option. Alors, certes, on admet qu'il y ait une perte, ne serait-ce que... Peut-être la plus fragante, c'est celle qu'a cité Philippe. L'écran cathodique ne donne pas du tout la même sensation que les écrans plats qu'on a maintenant. On n'a plus que ça, nous, dans nos salles de lecture. Moi, je dois avoir encore un écran cathodique dans mon bureau, mais c'est pour des... On vous laisse, mais ça n'a peut-être pas duré. De temps en temps, il ne durera pas éternellement. Donc, voilà, c'est l'affaire d'un compromis. Nous, il nous semble qu'en tant que bibliothèque, on veut donner accès plus à des contenus, peut-être plus sur la forme que sur le fond, enfin, au contraire, le fond que la forme. La forme est un petit peu dénaturée, mais on reste... On garde un certain niveau de gameplay, de navigation dans nos documents. On n'a pas que des jeux, d'ailleurs. On a beaucoup de CD-ROM interactives, d'autres choses, ou de logiciels. Donc, voilà, on fait ce compromis qui nous permet d'accéder quand même à des documents de manière un peu dénaturée, mais également en donnant d'autres services, puisque l'émulation permet de donner d'autres services aux utilisateurs, notamment de faire des pauses, des sauvegardes mémoires pour revenir à certains états du jeu ou d'aller directement à un autre tableau sans faire tous les tableaux précédents, de sauver éventuellement des vidéos, même si on ne peut pas exporter de vidéos depuis la salle de lecture. Mais on pourrait imaginer, en tout cas, de faire des saisies d'écran, ce genre de choses qui ne sont pas forcément faciles sur les matériaux d'origine. Voilà, on peut faire pause. C'est pas toujours le cas sur une console de jeu. Enfin, voilà, donc, il y a des avantages et des désavantages, mais de toute manière, on n'a pas d'autres méthodes, en fait. L'autre méthode, je vous dis, ce serait de se transformer en musée technologique. Et bon, c'est pas la vocation de la BNF. Conserver pour rejouer, mais pour faire rejouer qui ? Donc, c'est des chercheurs, mais quelles sont leurs demandes ? J'imagine que c'est pas le Mario Game Boy, peut-être que si, d'ailleurs. Alors, leur demande, c'est d'accéder aux documents. Après, on ne sait pas ce qu'ils font avec. On en a quelques-uns, des chercheurs ici, qui j'ai eu affaire. On leur installe et puis après, ils ont leur intimité pour consulter les jeux et faire ce qu'ils recherchent. Est-ce que, justement, il y a des demandes de nostalgie, mais plus côté chercheur ? C'est-à-dire qu'ils veulent cette expérience originelle pour, justement, se rapprocher de l'expérience d'une époque ? Voilà, parce que ça aussi, ça peut être une demande à la BNF. À vrai dire, moi, je ne suis pas forcément en contact direct avec les chercheurs, puisque mon rôle n'est pas de faire de l'accueil au public. Mais ce que j'en vois, c'est que s'ils veulent une impression vraiment authentique, ils iront plutôt s'adresser à MO5, peut-être à silicium, à des gens qui possèdent les machines. Si vraiment, c'est ça l'enjeu. Les chercheurs qui viennent nous voir, apparemment, se satisfont d'accéder uniquement sous cette forme dégradée à des documents quand même anciens. Mathieu Chara, est-ce qu'on s'adapte au public, finalement ? Ou est-ce qu'on conserve tout dans l'idée que c'est la conservation ? Moi, on m'a fait promettre de ne pas faire mon Gainsbourg ce soir. Non, je ne s'adapte pas au public. Moi, en tout cas, non, je ne m'adapte pas au public et je reste, encore une fois, assez éloigné, un peu underground de tout ça. Car j'ai une vocation, c'était celle de la WDA depuis maintenant plus de 25 ans. Et voilà, donc moi, mon côté est un petit peu secteur, un petit peu strict, mais voilà. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Colin, et d'autres, d'ailleurs, je vais parler avec pas mal de gens aujourd'hui. Je pense qu'il y aura toujours, dans 100 ans, 150 ans, des traces de l'ère des jeux vidéo. Moi, le jeu vidéo, comme tu disais tout à l'heure, Yves, c'est une infime partie de la chose. C'est une utilisation du patrimoine que j'essaye, tant bien que mal, de préserver. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, principalement. Et il y a multitude d'autres associations ou particuliers qui ont des collections gigantesques. Reste qu'à savoir l'avenir de ces collections. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est ça qui, moi, m'intéresse et ce qui va se passer après. Pour l'instant, tout est, à mon avis, un petit peu trop parasité par cette vague commerciale d'une sociétalique. Donc, je me mets en berne encore 5-6 ans. Je verrai plus tard. Ça fait déjà 10 ans que je suis en berne. Je verrai plus tard. Je continue mon travail. Et puis, voilà. Puisque la WA, c'est mon travail. Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? C'est intéressant, parce que ça a l'air de vous tenir à cœur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette conservation ? Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? T'apporter ma pierre à l'édifice, anonymement, s'il faut. Ce n'est pas la raison. Je ne suis pas du tout là pour apporter mon nom ou le mettre en avant. Mais non, là, je suis... Tout à l'heure, on parlait de retirer les piles. Par exemple, nous, on va même jusqu'à... Je sais, je vais me faire lancer des cailloux. Mais on va même jusqu'à isoler, par exemple, des composants. Puisqu'on retire même les condos. Puisque c'est quand même la base chimique. Donc on va isoler les condos pour essayer justement de pérenniser. Moi, j'ai des pièces qu'on n'a pas redéballées. Puisqu'on a un système assez particulier de confinement à la WDA. J'ai des pièces qu'on n'a pas redéballées depuis 10 ans. Mais je suis persuadé qu'elles sont dans l'état dans lequel on les a laissées. Voilà. Donc, de temps en temps, on les réouvre. Mais comme ce n'est pas pour les utiliser, voilà. On vérifie juste que tout se porte bien. On tient à jour une... On a une grande base de données. Un inventaire assez gigantesque. Il va y avoir pas mal de champs à remplir. Sur les prestations qu'on fait dessus. Sur les restaurations. Sur ce qu'on apporte. Le nom des produits. Voilà. Tous ces trucs-là. Et de temps en temps, comme je disais tout à l'heure, je pars en guerre. Et je fais un petit peu mon Gainsbourg contre des trucs. Rétro-Bray ou autre chose comme ça. Qui me patine légèrement les neurones. Voilà. Philippe Dubois. Toi aussi, tu mènes ce combat. Mais on a l'impression que c'est un combat qui est quand même extrêmement difficile. Si ce n'est perdu d'avance. Un cas à raconter la fin. Je pense que oui. Oui. Je pense que René a raison. De toute façon, sinon, il va me taper à la sortie. Entre gars du Sud, on peut se confondre. Non, non, mais effectivement, c'est un combat qui est perdu d'avance. Il faut le savoir. Et donc, il faut oeuvrer tous les jours contre cela. On ne sait pas pour autant. Je connais bien Mathieu. On se connaît depuis toujours. On fut parmi les pionniers avec René et tant d'autres du patrimoine numérique en France. Et on a quand même pris le parti pris de continuer à essayer de présenter, et valoriser nos collections qui sont absolument immenses au sein de l'avance.com. Elles sont très grandes chez Cilicium et WDA aussi, notamment. Et en les scendant en plusieurs rôles, puisque nous avons une collection dédiée à notre but ultime. Si vous ne le savez pas, pour l'avance.com, c'est quand même aider à la création d'un musée national qui soit dédié au patrimoine numérique. On n'a pas déjà eu un. Pas vraiment. Plutôt un projet comme M. Bolognini se présente, tu vois. Quelque chose de bien. Donc nous avons deux collections qui sont décernées à cela. Et effectivement, un petit peu comme la WDA auxquelles nous ne touchons pas, puisque ce sont des pièces que nous mettons de côté, en disant que c'est important de les laisser de côté, de ne pas les utiliser. Justement, elles ont déjà été utilisées massivement, bien évidemment. Et donc nous les laissons de côté. Par contre, nous avons une collection d'études, voire même d'expositions, qui sont des pièces souvent plus communes. On va parler de NES, on va parler de l'Atterium 600, qui fonctionnent toujours très bien. Même des micro-ordinateurs, des 64, qui sont un petit peu fatigués, mais bon, il y en a d'autres qui marchent. On peut en réparer. Et on a pris le parti pris de sortir ces collections d'études ou d'expositions pour les valoriser auprès du grand public et donner accès tant qu'on peut. Mais on sait très bien qu'on ne pourra pas, peut-être en tout cas, pas dans les mêmes règles dans 10 ou 20 ans, pour les présenter telles qu'elles sont actuellement. Mais n'empêche qu'il y a plusieurs pans pour remédier à ça. Alors le premier, c'est l'émulation. Alors évidemment, tout le monde en parle, mais je trouve personnellement, c'est qu'un avis personnel, que c'est un petit peu le pisalet le plus facile par rapport justement à cette sauvegarde du patrimoine numérique et par rapport à la conservation des œuvres numériques. Donc c'est les expérimenter. On peut même dire que, pire, après la dernière étape, après l'émulation, c'est YouTube. Voilà, c'est juste avoir une trace vidéo de à quoi ressemblait le jeu lorsqu'ils sont sortis. Si on en arrivait à l'art, vraiment, ça serait vraiment extrêmement grave. Donc on continue de travailler, on a beaucoup, on travaille toujours main dans la main avec d'autres associations en France ou dans le monde, ou même au sein de la Fédération Européenne de l'Afghan, que nous avons co-créé en 2012 maintenant, pour oeuvrer sur des techniques qui permettent de donner vie, et de continuer à donner vie à des matériels anciens pour continuer d'essayer de donner accès, lorsque des chercheurs, des étudiants ou même nos membres en font la demande, accès aux vieilles machines, aux œuvres numériques telles qu'elles étaient sur les supports d'origine. Et c'est le cas quasiment chaque week-end. Nous avons cette fameuse collection d'études que j'ai citée. Et donc régulièrement, des membres viennent récupérer pour chez eux un Atari ST, sur le coup de pouf tester. Ils vont jouer un petit peu avec, ils vont se forger leur propre expérience. Voilà, ils ne vont pas aller sur YouTube, ils ne vont pas lancer un émulateur sur leur PC avec leur clavier ou que sais-je. Ils vont utiliser la vraie machine avec les vrais déboires, les vraies contraintes techniques de la machine d'origine. Et lancer des œuvres telles qu'elles étaient aussi à l'origine, tant que c'est possible. Et par rapport à cela, il y a aussi des... On parle d'émulation, mais on était vraiment très porté, émulation logicielle. Il faut savoir qu'il y a un pan d'études qui est vraiment très porté par des amateurs et des communautés fans de machines. On a parlé d'Amiga, d'Atari ST, 64, c'est vraiment ces communautés-là, qui travaillent sur de l'émulation dite hardware, donc matériel, où on est capable, et c'est déjà le cas, il y a même des Français qui sont extrêmement pertinents dans ces technologies-là. On parle de Torlus, par exemple, pour ceux qui le connaissent bien, n'est-ce pas, René, qui sont capables de refondre intégralement et au niveau matériel, une machine ancienne, 8, 16 bits, console, ordinateur, peu importe, dans une seule puce informatique qui va travailler quasiment de la même manière, en tout cas, beaucoup plus proche au niveau du fonctionnement interne que peut être un émulateur avec toutes les problématiques que l'on a derrière. Donc voilà, tout un pan, c'est assez sophistiqué. Et pour notre part, où nous travaillons sur l'érection d'un musée national dédié à ce patrimoine numérique, nous ferons toujours tout, tant que ce sera possible, encore une fois, pour donner accès aux œuvres sur leur format original. En espérant ça, est-ce que la manière de conserver a changé, peut-être aussi, avec le temps ? Est-ce que le temps a des nouvelles formes d'émulation ? Non, non. En fait, ce qui change, c'est qu'en fait, on commence à sauvegarder du matériel qui est sorti il y a 5 ans, mettons, et voilà. Et il y a 10 ans de ça, c'était encore un rêve. Donc en fait, on prépare le futur aujourd'hui, avec des générations d'aujourd'hui, de technologie. Mais de toute façon, je pense que... D'ailleurs, ça me fait penser, là, je parlais des piles et puis tout ça. Il y a un autre domaine aussi, dont j'ai parlé avec quelques membres éminents de notre assaut, au sujet du colloque d'aujourd'hui. Et il me disait, mais il y a un domaine auquel on ne pense pas et qui va être dramatique, parce que moi, j'aime bien dramatiser. C'est tout ce qui concerne la lecture optique, donc les blocs de CD, tout ça. Ils me disent, il y en a un peu, mais ça va durer 10 ans. Et dans 10 ans, il n'y aura plus de pièces. Et ça, ça va être une autre aventure à maintenir. Les lecteurs optiques, c'est ça ? Oui, les blocs optiques. Alors moi, je ne savais pas, mais les blocs optiques, en fait, il n'y en a pas 50 000. Les constructeurs adaptent des modèles existants à leur sauce, avec du matériel mécanique différent. Et donc, ces blocs, on en trouve. Mais les premières générations vont devenir rares dans quelques années. Et donc, un jour, on va être confrontés à ça. On ne va plus pouvoir les dire. Tout ça pour dire qu'en fait, nous, à notre modeste niveau d'association, faite de bénévoles, certes ultra compétents et motivés, on ne va pas pouvoir tenir la route pour préserver tout ça pendant très longtemps. Donc, il va falloir trouver et inventer quelque chose avec les pouvoirs publics, avec les industriels. Mais il va falloir quand même qu'on puisse conserver tout ça de façon définitivement pérenne. Et ça, à mon avis, c'est le véritable enjeu de la conservation de ce domaine pour la décennie à venir, on va dire. Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'il y a toujours des interrogations cruciales dès qu'on parle de conservation et que chaque décennie amène son lot de questions. Pas seulement le vieillissement des machines, mais le vieillissement d'autres machines, et puis le vieillissement de futures autres machines, bref, etc. Oui, évidemment. Jean-Philippe, c'est scisif. Oui, il y a un côté comme ça. Bon, le plus dur d'expérience, ce qu'on voit, c'est que le plus dur, c'est la première numérisation du support d'origine. Ensuite, on est dans le monde numérique, on est dans des choses qu'on maîtrise quand même beaucoup mieux, puisque à la BNF, on a quand même beaucoup de fichiers numériques. Toutes nos archives sont numériques. Moi, je voulais réagir à deux, trois choses que j'ai entendues. D'une part, le contact avec le document d'origine, dans les conditions d'origine, c'est effectivement quelque chose de très souhaitable quand c'est possible. Mais nous, aujourd'hui, on numérise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait consulter un incunable, des choses qu'on a depuis des siècles à la BNF, on va lui proposer d'abord en version numérique. D'ailleurs, il y accède. Il y accède par Internet, via Gallica. Et je pense que, du coup, les exemplaires d'origine sont quand même nettement moins demandés, bien que, voilà, quelqu'un peut avoir envie de sous-peser la feuille. Je ne sais pas. Mais voilà. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure à propos du fond et de la forme. On sacrifie une partie de la forme pour préserver l'accès au fond, mais sur du très long terme. C'est vraiment un objectif différent de ceux des associations qui sont ici, je pense. Enfin, à part peut-être Mathieu, mais qui lui aussi travaille pendant très, très longtemps. Et puis, vous ne m'entenderez plus, moi, je crois. Je vais en montrer. Dans ta grotte. Dans ta grotte. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que... J'avais encore d'autres idées, mais... J'ai perdu le fil. Relancez-moi. Mais je vais vous relancer. Mais comme je ne connais pas le deuxième point, je ne veux pas être dans votre tête. J'ai eu beaucoup de mal. Je pensais à un autre aspect sur l'authenticité. Alors, bon, pour dire que l'authenticité est tout à fait louable dans bien des cas, mais ceux qui ont connu le Thomson TO7 ou tout ce qui était sur cassette, le Commodore. Alors, vous vouliez jouer à un jeu. Vous allumiez votre TO7. Vous tapiez load, je ne sais pas quoi, en basique. Puis, vous appuyez sur play de votre lecteur de cassette. Et alors là, ça lisait à la vitesse de lecture d'une cassette. Oui, je sais. Parfois une demi-heure. Oui, oui, oui. Et puis, ça plantait. Ça plantait trois fois sur cinq. Et surtout, ça plantait. Parce que pour la demi-heure, on peut faire autre chose. Mais ça plantait. Alors, en mode émulation, évidemment, si un chercheur veut travailler sur cet aspect patience de l'accès aux documents, là, on est un peu démuni. Ça a l'air con, mais c'est pour le coup où YouTube, justement, permet... Exactement, exactement. Mais enfin, voilà, quoi, c'est pas... Là, voilà. À la BNF, il va trouver d'autres sources. Alors, bon, il aura accès à YouTube parce qu'il aura accès à Internet. Et ça, il peut le faire aussi de chez lui. Oui, mais il aura accès à d'autres sources d'informations qui peuvent être des vidéos, qui peuvent être des témoignages écrits, des livres qui racontent ses expériences utilisateurs. Il aura ça. S'il vient en salpée, il pourra accéder à tout ça. Donc, voilà, avec ces différentes sources, il pourra retrouver, et y compris dans très, très longtemps, l'essentiel, je pense, des informations dont il pourrait avoir besoin. Alors, et pour revenir donc à l'histoire du TO7, parce que c'est vraiment un cas... Moi, j'ai connu le TO7 quand j'étais petit. Donc, le fait de lire, et puis d'attendre, et puis que ça plante, et que ça dure des heures pour accéder à un jeu... Je ne vous parle même pas du jeu en question. Enfin, de la qualité graphique et sonore dont il pouvait être porteur. Là, on propose à nos chercheurs directement un émulateur qui va lire la cassette en un pouillème de secondes, qui va marcher à tous les coups, et il va accéder tout de suite aux documents. Alors, ce n'est pas authentique, mais ça présente encore d'autres avantages. Et ce n'est pas au détriment d'autres manières de documenter ces consultations, comme j'ai dit, avec des vidéos, des choses... C'est moi qui lance la pierre, mais YouTube, dans un siècle, ça serait un formidable. On parle de YouTube, peu importe, n'importe quelle numérisation vidéo... Parce que ça peut être aussi un formidable témoin de son époque aussi, pas interactive pour le coup, mais au moins visuel, parce que manifestement, ce qu'on a entendu aujourd'hui, cet après-midi, c'est qu'on va perdre des choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, là, on est certainement dans les derniers, voire dernières générations, sur 20 ou 30 ans encore, à avoir connu ces débuts de l'ère numérique, tel que nous la connaissons maintenant, et on ne sait pas ce que ça a donné par la suite. Mais c'est maintenant, en effet, où il faut, et peut-être justement le but de ce genre d'événements, sensibiliser un peu les gens pour, justement, multiplier les enregistrements, les anecdotes, aller voir un petit peu les développeurs, les trucs, enfin, voilà, essayer d'enregistrer et de numériser tout ça, parce que peut-être, en effet, le numérique n'est peut-être pas aussi porteur qu'on pense, mais peut-être que dans 100 ans, il y aura autre chose, mais à partir du moment où il sera numérisé, ça sera peut-être plus simple à transvaser. Voilà. Moi, en tout cas, à mon niveau, moi, je pense que mon but est de numériser un maximum d'informations, aussi bien des détails, des anecdotes ou des documents papiers, même, puisque nous, on scanne énormément, et dépend aussi complètement couillon que personne n'y pense. Mais par exemple, nous, on prend en photo le déballage d'une machine pour avoir, comment dire, la position du polystyrène, la position du manuel, la position... Voilà. Ça, ce genre de choses, peut-être, enfin, voilà, il n'y aura plus ce genre de choses. À la vitesse à laquelle la miniaturisation opère, on déballera plus un Commodore 64 bien longtemps encore. Voilà. C'est le genre de choses amusantes. Après, évidemment, dans 100 ans, ça fera une ligne dans un livre d'histoire et encore maximum. Mais si personne ne le note, maintenant, ça ne fera pas de ligne. En espérant, la conservation, c'est aussi, peut-être, aussi cette conservation vidéo, enfin, j'en sais rien, numérisation... C'est sûr, c'est sûr. Et puis, il faut voir quand même... Moi, je dressais un portrait ultra-négatif, mais dans l'absolu, la majorité des choses est conservée, donc il ne faut pas s'inquiéter. Ceci dit, c'est vrai qu'avec la dématérialisation, les serveurs en ligne, on risque d'avoir un peu de flou, mais il faut surtout accepter de ne pas pouvoir tout sauvegarder, de ne pas pouvoir revivre exactement l'instant qu'on a vécu. Ce n'est pas possible, en fait. On ne pourra pas revivre le moment où vous étiez devant votre TO7 à espérer que ça charge et que ça ne chargeait pas. C'est resté, c'est le trauma enfantin, je pense. Donc ça, c'est les témoignages, c'est tout le folklore, on va dire, qui va autour de la technologie, qui est indispensable. Et nous aussi, à Célicion, on s'attache à conserver et à recueillir. Et on sait que ce n'est pas évident et qu'on n'arrivera jamais à être exhaustif, mais qu'importe. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Parce qu'on peut avoir deux questions, c'est incroyable. Trois. On va attendre le micro. Je ne sais pas s'il y a un micro. Pardon, je pose les questions, mais je me dis que les gens... En attendant le micro, juste un truc pour dire, là, il était négatif sur le fait que le TO7, on était une demi-heure et après, on... Je confirme, tout le monde a confirmé. On était super contents. Non, mais il n'y a pas de chance de jouer. Si on interroge les joueurs, ils sont super contents. J'ai fait ça à l'époque, et on retrouve des témoignages sur l'INA ou des trucs comme ça, des joueurs qui s'éclatent, parce qu'on s'éclatait. L'informatique était méditative à l'époque, beaucoup plus. Je n'ai pas soulevé la chose, mais en effet... Ça veut dire que le gameplay, maintenant on est dans des images en 4K, etc., avec des joueurs qui font des tailles gigantesques. À l'époque, avec 48K, on pouvait s'éclater parce que le gameplay fonctionnait. Et les gameplays n'ont pas changé tant que ça. Je n'ai pas soulevé la chose, en effet, mais... Ça, c'est sûr. C'est une autre question sur la... En effet, dans 100 ans, il est toujours intéressant de savoir que ça mettait un quart d'heure à charger. Il est intéressant de faire une vidéo, de la numériser, de la mettre où vous voulez, on s'en fout. Mais dans 100 ans, nous ne l'aurons pas, personne ne se tapera les 15 minutes de vidéo en temps réel. Il passera 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est chiant, en fait. Mais il est important de le faire. Même brutal, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que c'est nous. Ça fait fantasmer parce qu'on l'a connu. Mais c'est une expérience personnelle et nostalgique. Il y a un micro. Le fait est qu'il y a une notion contextuelle évidente. C'est-à-dire que, tout comme lorsque le cinéma muet était dans les cinémas à l'époque, il y avait un piano qui jouait. On n'aura jamais, maintenant, même si on joue un film muet avec un piano à côté, on n'aura jamais la même sensation parce qu'on n'a pas la notion culturelle d'époque. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 8 ans et que je faisais charger mon CPC 464, j'avais une notion que le monde entier faisait la même chose. Donc, ce n'était pas un problème. Si dans 10 ans, on impose ça de toute manière à un gamin, il n'aura aucune conscience du fait que c'est normal. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de pertinence à le montrer. Alors, est-ce que le fond... Évidemment, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Ça fait partie de notre expérience utilisateur parce qu'on la connaît. Mais est-ce que ça a une réelle pertinence pour le futur, pour les gens ? L'expliquer, c'est certainement évident. Mais il y a aussi le passage entre générations et ce qu'apprennent les anciennes générations nouvelles et ils ne vont pas... Si ça fait partie de l'expérience. Après, on parle du futur, on parle d'autres choses. Là, il y a la transmission, qu'est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on transmet pour le futur ? Non, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quoi les gens travailleront dans le futur quand ils viendront consulter ces documents. Sûrement pas sur les touches molles du MO5. Sur les ? J'en doute. Sur le quoi ? Sur les touches molles du MO5, j'en doute. Les touches molles ? En tout cas, il ne viendra pas ici pour voir les touches molles. Enfin, on a un petit musée en interne. Mais il ira peut-être plutôt au CNAM ou chez MO5 ou Cilicium. Les gens qui ont encore les matériaux. Mais peut-être la durée de chargement des applis aura du sens pour une recherche. Le fait de le documenter, c'est certainement intéressant. Maintenant, comme il n'y a pas de notion de contextuel réel, je pense que ça n'a pas forcément de pertinence pour le refaire. Philippe Dubois, transmission contre, peut-être, enfin contre, pas contre, mais à côté de les générations futures, oui, effectivement, au bout d'un moment. Là, on parle finalement d'un phénomène par rapport à l'accessibilité de l'œuvre elle-même. Ce qui nous intéressait, c'est de charger le jeu et de jouer au jeu. Ce n'était pas le temps de chargement qui nous intéressait. On n'en avait absolument rien à foutre. C'est juste qu'à l'époque, les technologies étaient faites ainsi. Donc, il fallait attendre que la cassette débine, etc., pour charger quelques kilo octets de jeu. Là, actuellement, sur les dispositifs que l'on peut mettre en œuvre, et plein d'autres associations le font, encore une fois, sur du matériel d'origine, votre jeu que vous mettiez trois quarts d'heure à charger, il charge en trois secondes. Parce qu'il y a un petit loader dans la ROM qui accélère le chargement. Et le jeu, lui, arrive directement sur un CD audio. Et 48 kilos, ça prend exactement 0,5 seconde à charger dans la mémoire de la machine. Donc, ce n'est pas tant un problème. Effectivement, je pense que c'est important de se rendre compte qu'à l'époque, notamment le fait qu'on mettait trois quarts d'heure à charger un jeu, ça influence directement l'usage des jeux qu'on faisait à l'époque. Parce qu'on n'allait pas se taper de nouveau trois quarts d'heure de changement pour le 5 minutes de jeu en prétextant que le jeu ne nous plaisait pas. On allait l'explorer au maximum. Oui, également. On allait rester sur le jeu un maximum en se disant, « Allez, je me suis fait chier à le charger. » Mais finalement, nos usages même du jeu vidéo, je pense que c'est très pertinent, très intéressant, ont toujours été liés aux contraintes techniques. Celles-ci en étaient une parmi tant d'autres. Et elle est importante, je pense, quand même, malgré tout. Je ne dis pas qu'elle est importante à retranscrire, en tout cas à infliger aux gens qui s'intéresseraient au jeu vidéo à la manière dont on les jouait dans les années 80. Mais peut-être qu'on peut leur donner le choix. Je pense que c'est intéressant. Pourquoi ça existait ? Un autre intérêt, je trouve, d'un point de vue technique, c'est de faire comprendre pourquoi on a arrêté d'utiliser les cassettes audio et les lecteurs. Tout simplement. Et pourquoi on est passé à un autre support. Les temps de chargement peuvent revenir aussi. Ils avaient quasiment disparu avec les cartouches. Ils sont revenus avec les CD, avec les DVD, ils ont augmenté. Avec les mises à jour. Avec les mises à jour. Très récemment, j'ai acheté un jeu Switch, NBA 2K, pour le nommer. J'ai une connexion fibre qui est quand même assez efficace. J'ai mis le jeu, il m'a dit, vous pouvez jouer dans 12 heures. On est au-delà de la cassette TO5. Ce n'est plus une cassette. On peut en revenir. Revenons au cassette et à la conservation. Je crois qu'il y avait d'autres... Mais effectivement, c'est très très long. Si vous n'avez pas la fibre, la DSL, vous mettez le jeu le soir, vous jouez le lendemain soir. Et encore, vous avez, entre guillemets, la chance. Pardon, je coupe. Moi, je reviens sur la préservation. Sur les Amtrad, maintenant, il y a des développeurs qui ont quand même développé des petits boîtiers où on met des clés USB pour préserver le jeu. Et on joue sur la machine d'origine avec, par exemple, le GoTec. Je mets ma clé USB, je peux mettre 128 jeux, je change dans la position sur un bouton. Et le temps de chargement, c'est le même. Et il y a la préservation du logiciel aussi. C'est le GoTec que je tiens à installer dans ton intérêt. Je vois très bien. On connaît les sources. Est-ce que les joueurs deviennent aussi des conservateurs ? Est-ce que ça s'individualise peut-être avec le temps ? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce qu'on garde l'héroïne ? Il y en a qui les gardent aussi, rien que parce qu'ils ont joué la nostalgie après. Celui-là, j'y jouerai peut-être. Bon, d'ici là, l'ordinateur ne marchera plus. Mais il trouvera bien un moyen. Et puis, en fait, ce qui est étonnant, c'est que des jeux dont on connaît l'issue, on peut y rejouer 10 ans plus tard parce qu'ils étaient super et que ça évoque des souvenirs. C'est comme les romans. Oui, ici. Pardon. J'ai deux petites questions, Mathieu. Est-ce que c'est possible que vous expliquiez un petit peu plus ce que vous faites ? J'ai du mal à comprendre. Enfin, si je comprends bien, vous préservez du matériel qui n'est pas destiné à être utilisé. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un peu mieux ? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce que vous faites exactement. Et j'avais une question pour Jean-Philippe. Vous avez parlé du logiciel tout à l'heure qui permet de préserver les jeux qui ne marchent qu'avec des originaux. Si j'ai bien compris, vous avez une licence pour ce logiciel. Est-ce que ce n'est pas possible que l'éditeur fasse une version spéciale pour des gens comme vous à préserver des logiciels ? Et qui, du coup, quand il y a un score qui a été enregistré et qu'on ne peut pas faire de copie parce que c'est considéré comme un non-original, est-ce que l'éditeur ne peut pas faire une version spéciale pour vous ? Je réponds d'abord, Mathieu. La software Preservation Society est assez difficile à joindre. Alors, je suis content. J'ai un interlocuteur qui a l'air d'être plus facile à joindre. Mais les concepteurs de cet outil... Il n'y a pas vraiment de service à pré-vente. Les concepteurs sont des gens qui sont, pareil, des passionnés, qui font ça dans le cadre associatif, même si c'est un peu commercial, mais qui ont des métiers à côté. Alors que ce soit Isban ou, comment il s'appelle, Bach. Voilà, Christian Bach aussi. Bon, c'est des gens que je n'arrive pas beaucoup à joindre, en fait, depuis qu'ils m'ont vendu leur licence. Ils n'ont pas... Bon, on a eu quelques séances de travail et puis depuis... Donc, non, ils ne veulent pas forcément modifier leur logiciel. En plus, ils ont une vision quand même particulière, très académique, enfin, assez stricte, quoi. Comme beaucoup de gens dans ce milieu-là, les gens ont une vision assez précise de ce qu'il faudrait faire, de ce qui est le bien et ce qui est moins bien. Et voilà, le compromis n'est pas toujours évident. Si je peux... Mathieu Charrère. Une once de reproches, c'est... Bon, enfin, en même temps, c'est souvent comme ça avec les passionnés. Mathieu Charrère, donc, l'association WDA. Et c'est vrai que, pardon, je vous ai laissé parler, mais voilà. Donc, expliquez ce que vous faites, ce que fait l'association, qu'est-ce que vous faites à l'association. Non, très rapidement, mais enfin, ce n'est pas forcément non plus le but non plus. Peu de gens, en fait. Quasiment personne ne sait ce qu'on fait et se demandent, en fait. Oui, mais il a fallu du temps. On va savoir ce soir. Pour tout vous dire, tout ce qui a trait, justement, aux expos ou à toute relation publique, je le renvoie vers Philippe. On va être clair. Parce qu'en effet, comme le disait tout à l'heure Philippe, lui est beaucoup plus axé sur l'exposition, sur l'apport au public, sur il y a des machines qui sont dédiées à ça. Il n'est pas aussi strict que moi sur beaucoup de choses, ce qui fait qu'il a plein de copains, moi, pas. Et du coup... On échange ? Et du coup... Non, non. Et du coup, voilà. Donc, moi, j'ai une optique de travail un petit peu plus, en effet, académique, un petit peu plus, un fonds de collection pour fournir des pierres angulaires pour de la recherche future, pour des choses comme ça. Voilà. Les drivers, par exemple, je sais que vous archivez toutes les disquettes de drivers. Ça fait 15 ans qu'on nous monte tout droit, plus ou moins, peut-être même plus, puisqu'on n'arrête pas d'acheter des Tera et des Teraoctets pour stocker des drivers. Donc, tout le monde se fout. Mais j'ai des stats, de temps en temps, il y a des gens qui y étaient à charge. Et voilà. Parce que les drivers, d'ailleurs, tu fais bien d'en parler, Jean-Philippe, à une époque, tu me disais que la BNF aussi était intéressée de parer des drivers. Puisque c'est une forme logicielle, c'est une... Oui, alors, bien, je voudrais même étendre puisque j'ai entendu parler de personnes qui s'inquiètent de l'avenir des blocs optiques et de leur support. Donc, nous, on est équipés. Si vous faites des dons à la BNF, on fera les copies. Il faut l'ajouter. Il y a des contrats qui vont être signés. Mais faire les copies, quand ça marche, c'est une chose. Mais vouloir rejouer, avoir l'expérience originale d'aujourd'hui, demain... Mais ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment votre compte commerce et heureusement, moi, je suis très content qu'il y ait ça qui se fasse en parallèle parce que nous, on ne peut pas le faire et que ça témoigne d'une chose, évidemment. Mais donc, voilà, s'il y a des collectionneurs qui craignent pour la pérennité de leur collection, faites-en don à la BNF. Je pense qu'on en prendra soin et puis on aura une copie. Au premier rang, Colin Cidre, je voulais... Alors, ce n'est pas une question, mais une remarque avec un point de vue de chercheur en défense de YouTube, justement, puisqu'il y a un débat sur YouTube et les vieux jeux vidéo juste avant. Moi, c'est un outil que j'utilise énormément en tant que chercheur que je qualifierais d'indispensable à trois titres. En fait, le premier, c'est la question de l'accessibilité aux jeux puisque tous les jeux ne sont pas émulés. Il y en a certains qui ont déjà disparu, qu'on peut retrouver uniquement sous cette forme sur YouTube. On a souvent une présentation sous forme de long play, ce qui fait qu'on a du début à la fin du jeu et ça permet, quand on a parfois des difficultés à faire fonctionner des émulateurs, d'accéder aux jeux. Il y a des émulateurs qui sont très faciles à prendre en main. Il y en a d'autres qui sont plus complexes, aussi plus complexes de retrouver les roms des jeux, etc. Deuxième point sur lequel ça me parle un outil indispensable. Là, je vais un peu faire mon jeuniste, mais vous êtes tous d'une génération qui n'est pas la mienne sur scène. Moi, quand je joue un jeu des années 80, je suis bien incapable d'atteindre la fin dans la majorité des cas parce que c'est des gameplays que je n'ai jamais connus. C'est des difficultés qui parfois... Le public pas content, vieux, mais pas content. Du coup, et puis même quand on n'a pas été joueur à une époque et même aujourd'hui quand on a l'habitude de jouer à des jeux contemporains, se replonger dans des vieux jeux et essayer d'accéder à la fin, il y en a pour lesquels c'est facile, mais il y en a pour lesquels c'est quand même une sacrée gageure. Donc l'existence de longplay YouTube qui vont jusqu'à la fin des jeux qui permettent de voir ce qui se passe après le premier niveau, c'est quand même assez indispensable. Et le troisième point que je soulignerai, et là je parle aussi avec ma double casquette de... Je travaille sur les questions de médiation culturelle, c'est le fait que le visionnage de jeux sur YouTube, c'est aussi une pratique culturelle en soi, une pratique culturelle à part entière. Et ça, il me semble qu'il ne faudrait pas le mépriser, qu'il ne faudrait pas l'oublier. En tant que chercheur, on peut s'y intéresser à pourquoi est-ce qu'on regarde des jeux sur YouTube ? Mais il faut aussi reconnaître le fait que ça fait partie de la culture vidéo. Ça a toujours fait partie de la culture vidéoludique d'être spectateur et YouTube a permis du coup l'émergence de véritables pratiques de jeux vidéo. Oui, en allant plus loin, l'émergence de YouTube a même été poussée par le jeu vidéo. Il ne faut pas oublier aussi... Non, non, mais c'est moi. Sur Colin, juste un détail, attention, à mon niveau, quand je parle de YouTube, je parle de numérisation vidéo. Je me fous de Google, de machin. On ne va pas mettre tous ces billes dans le même pédé. au Dailymotion, etc. Voilà. Le service de streaming vidéo... À partir du moment où on l'a numérisé, on peut le foutre sur YouTube. Vous voulez, on s'en fout. D'un et de deux, c'est peut-être le sujet d'un autre débat un jour. Ça m'a toujours en effet sidéré de voir qu'il y a des générations qui ne sont pas les nôtres qui s'intéressent à des jeux qui étaient les nôtres. Mais ça, c'est autre chose. Et qui jouent et qui prennent énormément de plaisir à jouer à des vieux jeux alors qu'on se dit non, ce n'est pas possible. Ça sera le prochain livre de finir. Une dernière question, on peut ? Une dernière question. Je peux savoir qui c'est. Il y a trop de... Donc, qui pose la dernière ? Je vais. Monsieur. En fait, là, j'ai l'impression un peu d'assister à un moment de consécration, de contre-culture qui sont là depuis 15-20 ans, des associations qui font un peu les choses dans leur coin. Et là, d'un coup, petit à petit, il y a une reconnaissance de l'État qui apparaît. Et justement, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on veut consacrer au fond ? Parce que là, on parle de machines, on parle d'archies, on rentre dans des détails techniques qui sont passionnants. Mais au fond, on parle aussi de transmettre aux générations futures. Déjà, c'est quoi les générations futures ? Moi, je suis de 89. Est-ce que je ne suis pas une génération future ? De moins en moins. Non, mais pardon, mais... Avec le temps, je suis bien obligé de dire la vérité aussi. C'est que... Oui, c'est vrai, mais complètement. Mais il y a une chose que je trouve intéressante, c'est qu'au fur et à mesure du temps, l'histoire du jeu vidéo s'est beaucoup racontée à travers l'exploit technique. Enfin, depuis toujours. Et aujourd'hui, on continue à se dire pour nous procurer une expérience similaire à l'époque à laquelle tel jeu est sorti, il nous faut absolument la machine, il nous faut absolument l'écran, etc. mais est-ce que, dans le fond, pour le grand public, le fond du jeu va rester le même ? Je parle vraiment de la matière sensible. Comment on parle de cette matière sensible, en fait ? Comment la transmet, d'ailleurs, cette matière sensible ? On a dit en groupe sur la génération, justement, qui s'intéresse au jeu qui était le nôtre. C'est ça. Peut-être qu'on conclut là-dessus. Rejouabilité, qu'est-ce qu'on transmet ? On a parlé de la conservation, mais je vois bien qu'est-ce qu'on transmet. La question du regard sur le groupe. Il faut bien être lucide sur une chose, c'est que le matériel n'est pas immortel. Et surtout, on est tous des fadas assis à parler de pomodores et de machins. Moi, c'était l'orique, mais tout le monde s'en fout. D'ailleurs, je représente aussi le CEO aujourd'hui. Mais il faut bien être lucide d'une chose. Après nous, ça sera terminé, ces machines-là. Ce sont des machines qui ont été fabriquées à vocation uniquement commerciale. Ce n'était pas dédié à être dans un musée. Tout le monde s'en foutait. Je parle surtout, mais après, c'est un tas d'autres pans qui m'intéressent autrement, qui va être toutes les machines industrielles. Ce n'est pas du tout dans le jeu vidéo, ce n'est pas rigolo. Mais surtout, pour le matos de jeu vidéo, c'était uniquement à votation commerciale, donc pas pérenne. C'est un rocher de sisyphe et ça ne sera pas conservable. Il faut être lucide. qu'est-ce qu'on transmet ? La question est juste... On parle beaucoup de technologie, mais qu'est-ce qu'on... Très simple, c'est les jeunes, encore plus jeunes, les enfants par exemple, on les met devant des jeux des années 80. Les bons jeux restent bons. Ils s'accrochent dessus. En émulation ou en machine ? Non, mais n'importe. En émulation par exemple, les machines, c'est pour les aficionados les plus hard-core. Le grand public, lui, il s'en fout, il veut le jeu, il veut l'expérience ludique simple. Et en ce sens, en fait, le jeune va apprécier le bon jeu parce qu'il est bon et il restera bon jusqu'à la fin des temps. A l'inverse... Mais non, la notion contextuelle est importante. Un bon jeu, un récon, parce qu'il n'y avait que ça, parce que le gamin était émergent, parce que cette manière que le jeu n'existait pas ne peut pas rester un bon jeu maintenant. Ah, Pong est un très bon jeu. C'est des choses différentes. Ça n'a rien à voir. Pourquoi il n'existait pas nombreux autour ? Il a joué à un enfant alors qu'il a connu autre chose avec des... Et pourquoi les enfants, ils aiment jouer sur une vectrex ? Pourquoi les enfants aiment jouer sur une vectrex ? Voilà. Ils aiment ça, les enfants. Est-ce que l'enfant a joué sur une vectrex pendant plus d'une journée ? Et alors, ça n'empêche, même s'il ne joue pas longtemps, il est quand même attiré. Il joue même à Pong, c'est dire. Et Pong est un très bon gameplay et il n'y avait pas grand-chose à l'époque. On va... Je pense qu'on a fait le tournée de base. On va leur prendre le feu et on va en reparler. Mais vous aurez le temps d'en discutant, dans un débat, d'ailleurs. C'est intéressant. Je ne remets pas en cause le fond de l'affaire, mais on n'est peut-être pas... C'est sur cette note polémique. Merci à vous. Merci à vous. Donc, on a même réussi à tenir l'horaire. Je crois qu'on peut se saluer nous-mêmes.